L'Afrique du Sud connaît une croissance annuelle de 66,1% de son produit intérieur brut pour l'année 2020, selon les données gouvernementales. Cette performance indique une forte reprise économique en 2021, malgré l'impact du coronavirus sur son économie. Cette donnée indique par ailleurs que les secteurs des mines, de la fabrication, du commerce et de la construction ont fortement contribué à cette bonne performance. Le fort rebond de la croissance du produit intérieur brut confirme l'approche que nous avons adoptée à la fois pour faire face à la pandémie et pour protéger l'économie. Notre tâche est maintenant de veiller à ce que cette dynamique soit maintenue pour permettre une reprise complète de l'économie. Ainsi, cette croissance économique s'explique par l'augmentation d'environ 13,5% du produit intérieur brut local au troisième trimestre 2020. D'après les autorités, cette performance est en réponse à une croissance négative de 51% enregistrée au deuxième trimestre 2020. Si la nation arc-en-ciel veut maintenir alors cette trajectoire de la croissance, c'est donc important qu'au-delà des effets conjoncturels liés au choc endogène et exogène des différents marchés, que l'Afrique du Sud puisse mettre en place une liberté politique permettant de renforcer la gouvernance économique et de la rationalisation des ressources et la distribution. L'urgence la plus importante, évidemment, c'est la lutte contre la corruption. Il faut renforcer le climat d'État de droit, de justice et de lutter contre la délinquance et l'impunité économique. La reprise de l'économie sud-africaine a été attribuée à l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 et au plan d'urgence mis en place pour soutenir les entreprises affectées par la pandémie. Malgré ce rebond, l'économie sud-africaine est toujours en récession de 5,8% par rapport à la fin 2019, selon les autorités. Et on vous dirait que l'on avait la différence qui bijne. light het et on vous donner – Sous-titrage FR 2021